Coucou, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça c'est sûr, on est là, ça va toujours bien quand on est là. Ah oui, alors là nous sommes à Huxbury, on est au Parc de la Confédération sur le bord de la rivière des Outaouais. Un petit tour de rivière et il y a beaucoup de canards. Le pont de l'autre côté du pont c'est le Québec alors qu'ici on est en Ontario. Oui c'est bien, c'est tranquille mais il y a un peu de vent mais surtout on a eu une grosse averse de pluie il y a quelques minutes à peine quand on est venu ici sur la route parce qu'en fait si vous regardez le ciel quand même il est assez chargé. Il y a l'ouragan Isaïs qui est arrivé jusqu'ici, là on est sur les bordures de l'ouragan alors il y a beaucoup de vent, on a eu des pluies, des averses de pluie assez fortes. Non c'est correct. Oh, je vais tomber à l'eau. Mais ça va, il fait beau quand même. Finalement il passe pas mal à côté, on est tranquille et donc on va profiter qu'on est ici pour répondre à vos questions. Tu veux t'asseoir, t'es déjà fatigué ? Non mais... Regardez comme c'est beau ! Ah, avec le soleil en plus là. Un beau petit tableau là, vous voyez, regardez les nuages aussi, le ciel est très beau. C'est un beau ciel pour peindre, à part le conteneur vert là. Mais en fait le conteneur c'est pour du matériel qui ont des activités nautiques. Il faut venir le kilomètre quelque part. Et attend après nous pour... Ouais, tiens, je vous présente... Georgette ! Oh non ! Georgette à la mouette ! Excusez, j'ai rire ! Non, non, mais j'ai échappé. Georgette c'est ma belle-mère ! Le premier nom qui finit par hâte, elle a trouvé Georgette. Ben oui, oui, je vais le faire parce que c'est... J'espère qu'elle ne m'écoutera pas, mais je l'aime ma belle-mère. Comme Charlotte la marmotte... Ouais, c'est vrai. Gaston le hérisson... Hein ? Ouais, merci encore pour tous vos commentaires et tout, qu'est-ce que vous écrivez sur nous là. Oui, tu peux parler fort parce qu'il peut y avoir du vent aussi. Ouais, ah, et puis l'homme... Les Indiens sont passés par là ! Ah oui, il y a du monde là-bas. Ok, euh... Oh waouh, un petit enroulé d'oiseaux. Alors, on va répondre à vos questions... On a pas mal aujourd'hui, on a un du tout, on a quasiment 10, 11... Il y a des pêcheurs là-bas, on ne va pas trop s'approcher parce qu'on parle fort. Oui, et on ne veut pas les dérager. Et on va faire fuir les poissons, alors euh... On va s'en sortir sur le banc, qu'est-ce qu'il y a là ? Oui, allez, on va s'en sortir sur le banc. Au moins, pour ne pas dérager personne là. Ben oui, ben oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire à part de répondre aux questions ? Avais-tu quelque chose ? Oui, c'est ça, je vais répondre de suite à une question qui me vient comme ça, qui a été posée sur la vidéo qui est sortie mercredi, donc aujourd'hui finalement, au moment où on fait le tournage. On a demandé quel va être le thème du prochain webinaire. Ah oui. Alors, on avait dit, ça va être sur la perspective. Les règles de perspective, des applications, des exercices de perspective. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours maîtrisé par tout le monde. Et ça va être en octobre. En octobre, au début d'octobre. Début octobre, oui. Parce qu'au mois de septembre, on n'est pas là du tout, du tout. On va être en Gaspésie. Et on a aussi une formation qu'on va aller se ressourcer avec d'autres peintes. Aller peindre 3-4 jours dans un coin vraiment, vraiment isolé. Mais on vous amènera des photos de là aussi. Oui, c'est ça, oui. On va avoir des photos. On va les peindre. C'est ça, début septembre, c'est le tour de la Gaspésie, on va dire. Oui. Et moi, j'ai un petit message. Je remercie Jean pour tes photos que tu m'as envoyées, ça m'a touché là. Ah oui. Et je t'ai réveillé les miennes, je t'ai montré. Tu sais, quand on débute là, on est tous débutants. Au début, on est tous débutants. Ben oui. Et on progresse. Moi, comme je t'ai montré, moi je peignais beaucoup bonhomme. Oui, bonhomme, ça veut dire... Ça veut dire cartoon. Cartoon, ça veut dire bande dessinée. Bande dessinée, puis j'ai appris à faire plus réel. Imaginez-vous peindre Renée en cartoon. Ça doit être assez drôle. Ah oui, oui, oui. Ça ne serait pas mal. Oui, oui. Mais toi, tu fais luki-luki avec ma face. Hein? On s'assoit là? Oui. Allez, on s'assoit là. C'est mouillé, mais je regarde. Ah, ben oui. Regarde. Comme je te dirais, il vaut mieux avoir le cul mouillé que le cul terreux. Ouais. Je t'ai dit, c'est Renée là. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, je me trouve drôle. C'est bien. Ah non, pas des fois. Alors, réponses à vos questions. OK. Chut! Taisez-vous les mouettes. OK. On commence par Isabelle Pradier. Elle dit, coucou les amoureux. Coucou. On est des amoureux. Coucou Isabelle. Merci pour vos partages. Par contre, je voulais savoir si d'autres personnes... Ah oui, ça c'est vrai. Si d'autres personnes avaient des pubs dans la vidéo, car j'en ai eu trois, alors que tous celles d'avant, rien. Est-ce pas mal? Ah oui. C'est vrai. Pour les vidéos, Renée va vous expliquer. Oui. Ben, c'est sûr que nos vidéos sont, comme on appelle chez YouTube, monétisées. Ça veut dire que, avant de commencer la vidéo, la plupart du temps, il y a une publicité qui est là pendant quelques secondes. Et puis, vous avez un bouton pour ignorer la publicité si vous voulez passer de suite à la vidéo. Après ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Effectivement, il y a des fois, moi aussi, je regarde des vidéos sur YouTube et puis des fois, en cours de lecture, pof, une vidéo apparaît. Mais c'est comme pas tout le temps. C'est pas systématique. Admettons une vidéo qui m'intéresse, mais je veux pas tout la voir au complet. Je vais un petit peu plus loin. Tu sais, je fais une avance rapide là. Et là, à peine, je viens de, je sais pas moi, d'avancer de, allez, on va dire de trois minutes, et hop, une autre vidéo apparaît. Alors, je sais pas comment c'est... On est spectateur. Coucou. 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 C'est un futur artiste. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, comment ils calculent ça, quand est-ce qu'ils posent les publicités dans une vidéo, j'en sais rien du tout. Mais effectivement, il y a des fois où il y en a pas. On peut regarder la vidéo d'entrée, il y en a eu juste au début. Puis, à des fois, elles arrivent en plein milieu. Mais moi, au niveau des réglages, je fais rien de différent. À chaque vidéo que je poste, je fais toujours la même chose au niveau des réglages. On a pas vu. Alors, j'ai pas le... On a pas le, on va dire, le contrôle là-dessus. Je suis désolé quand ça arrive. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de mettre des vidéos, ben, parce qu'elles sont vues, parce que vous les avez visionnées... Vous voulez liker, vous voulez partager. Non, même pas. Non, non, non. Les publicités, pardon. Les publicités. Parce que vous les voyez. En mettant, si vous pouvez pas cliquer sur ignorer la publicité, puis vous êtes obligés de l'avoir en entier. Ça compte pour des visionnements de la publicité. Puis nous, ça nous fait des petits sous. Des petits. Des petits sous. Des petits. Voilà, c'est ça. Quelques scènes par-ci, quelques scènes par-là. Et puis à la fin du mois, le mois suivant, on va recevoir un petit virement sur notre compte parce qu'il y a eu des vidéos, parce qu'il y a eu des publicités sur les vidéos. On appelle ça, monétiser les vidéos. Ça nous donne un petit repas. Un amoureux, grâce à vous. Voilà. Et là, on va se prendre un café, une bière sur votre compte. Ha! 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 Non, mais au vrai, c'est ça, c'est de tout. J'espère, j'espère que le vent ne fait pas trop de bruit dans le micro. Je mets ma main sur le côté des fois. Parce que le micro est juste ici, là, là. Puis tu sais, on avait dit que, quand je parle de ma soeur, il y a deux vidéos d'avant. Je disais qu'elle ne voulait plus partir comme un cinq étoiles. Bien, Isabelle, ici, elle nous dit que c'est normal que ta soeur ne veuille plus repartir après ce qu'elle a subi. Elle repose avec sa fille, avec sa famille. Ah! Ben oui. Adorable. Vous êtes bienveillant. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, oui. Merci infiniment. OK. Euh... C'est... À l'U-U-Mui, est-ce que... L'U-U-Mui. L'U-Mui. L'U-Mui. L'U-Mui, bonjour. OK. Je repose ma question. Sûrement, elle l'avait déjà posée. Oui. C'est le liquide. Vous avez bien répondu pour ce qui est du temps de séchage. Oui. Mais en cette... Non. Mais en termes de rendu artistique, est-ce que le résultat est semblable aux résines naturelles ou est-il plus synthétique? Et est-ce que ça peut se mélanger avec des résines ou des essences naturelles? Oui. OK. Je pense que, donc, cette personne m'a écrit aussi un message dans la formation, puis d'être inscrit dans la formation en privé, puis j'ai répondu en privé aussi. Donc, ce que je disais, voilà. Ce que j'ai dit, c'est que l'alkyde, le fini, le fini à l'alkyde, oui, il paraît parfaitement, je dirais, identique en peinture à l'huile. Il n'y a pas... On ne voit pas vraiment de différence. Mais la différence, elle va résider surtout dans le... On va dire, dans le nombre de couches. Parce que lorsqu'on peint à l'alkyde, c'est pour accélérer le séchage. Donc, pour mettre plus de couches que quand on peint à l'huile. Si je peins à l'alkyde un tableau en couches de glacis, avec le liquin, par exemple, ça va me permettre en une semaine de mettre 7 ou 8 couches de peinture. En 2 semaines, je pourrais mettre une vingtaine. Alors qu'en peinture à l'huile, en 2 semaines, je pourrais mettre seulement 2 couches de peinture. Vous voyez? Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps pour faire des glacis en peinture à l'huile. Et lorsque je vais avoir fini mon tableau en peinture à l'huile avec les glacis, je vais peut-être avoir mis un an ou 2 ans pour le terminer. Fait que c'est sûr que là, peut-être que le rendu final peut être très différent de par le temps de séchage qu'il y a eu. Pour le nombre de couches de peinture qu'il y a eu. Et on commence à avoir déjà un vieillissement de la peinture. Alors qu'en alkyde, on aura fait le même travail en 2 semaines. Donc, il n'y aura pas cette histoire de vieillissement, de peut-être légèrement modification de teintes des peintures, des couleurs à la lumière et des choses comme ça. Mais moi, honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu comme peinture, j'ai fait de la peinture à l'huile traditionnelle. J'ai fait de la peinture à l'alkyde. La différence, elle ne réside pas là-dedans. La différence, elle va résider surtout dans la qualité des peintures que vous allez utiliser. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, si je fais une peinture à l'huile, avec de l'huile normalement traditionnelle, avec de la Winton, puis avec de la Rembrandt, on va avoir une différence. Si je fais la peinture à l'huile avec de l'alkyde, avec de la Winton, puis après avec de la Rembrandt, on va avoir aussi la différence. Là, on va avoir la différence. C'est ça. Elle dit aussi, il dit, pareil pour l'huile gameline, qui visiblement a subi un traitement plus alcalin. Elle se comporte-elle comme une peinture à l'huile ou alkyde, ou entre les deux? Entre les deux. La peinture à gameline, elle sèche plus vite que la peinture à l'huile normalement, mais pas aussi vite qu'une peinture alkyde. Voilà, ça c'est certain. La peinture gameline, elle a subi un traitement, effectivement, qui n'est pas une huile normale. Elle sèche plus vite. Mais le rendu final, je vous le dis, c'est vraiment identique. Moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Ok. On continue avec Christian Jussie. Bonjour à vous deux. Pour la peinture à l'huile au couteau, y a-t-il le même principe du grand sommeil? Ou peintons directement avec la peinture brute, ou médiane quelconque? Pour la peinture au couteau, on ne peut pas vraiment faire plusieurs couches. Du moins, on ne peut pas faire plusieurs couches en laissant sécher entre les couches. Parce que votre texture va être tellement importante qu'elle va vous empêcher d'appliquer confortablement une deuxième couche. Donc, on va dire que quand on peint à l'huile, au couteau, on peint à la prima une seule couche. Donc, il n'y a pas de grâces sur maigre à, on va dire, à respecter. Mais quand on peint au couteau, oui, il faut mettre un médium. Moi, je peins la plupart du temps, donc il vaut mieux mettre un médium de structure qui va permettre à la peinture de sécher plus vite. parce que sinon, il va y en avoir pour des années, oui. Ah oui, oui. Ça va sécher plus vite, ça va garder la souplesse qui fait qu'il y aura moins de chances que la peinture craque, fissure dans les mois et les années à venir. Donc voilà, j'utilise comme un médium. Moi, personnellement, j'aime bien le Lucas, le médium, le beurre, ils appellent ça le beurre de Lucas. Mais c'est ça que tu as pris la dernière fois. Oui, exactement. Sinon, n'importe quel médium, dit médium de structure, PBO, Winsor & Newton, le franc bourgeois, tout ce que vous voulez, va vraiment être fait pour la peinture au couteau, parce qu'il permet des gros empâtements, ça économise la peinture, ça sèche plus vite et ça rend la peinture plus souple plus tard aussi. Ok, on continue avec... Ok, Chris... Est-ce... Ah non, mais non, merci Christine, c'est Christine. Bonjour, dans une ancienne vidéo, vous parliez de votre matériel pour peindre en extérieur. Quel est ce chevalet? Pouvez-vous me donner les références? On le trouve peut-être sur Amazon? Alors, dans les anciennes vidéos, le chevalet que j'utilisais pour peindre en extérieur, c'est une boîte à pochades, vous pouvez trouver ça sur Amazon, vous pouvez trouver ça sur Internet, vous tapez Guerilla Painter. C'est mieux, excuse-moi, qu'ils fassent attention à ceux qui sont sur Amazon, parce que ça peut être parfois cheap. Oui, faire attention. Amazon, c'est cheap? Non, mais si tu tapes sur le bon produit, tu le vois. En fait, le mieux c'est d'aller sur Internet, pas sur Amazon, d'aller chercher la référence du produit, puis après vous pouvez voir sur Amazon si c'est le même. Donc moi je vous dis, la pochade box, ça s'appelle pochade box, Guerilla Painter, celle que j'utilise, c'est la 9x12. Maintenant, plus récemment, j'ai changé pour d'autres systèmes. C'est une palette, un chevalet si vous voulez, ça s'appelle Daytripper. Daytripper easel. On trouve ça aux Etats-Unis bien entendu. Ça, ça se place sur un trépied d'appareil photo. Daytripper, il y a un autre nom dessus, je ne me rappelle plus. Prolifique, voilà, Daytripper, Prolifique Painter. Regardez ça, c'est très intéressant. C'est sûr, ça est cool. Et vous avez la palette en plexiglas avec un plateau, deux plateaux sur les côtés, sauf qu'ils se ferment. Elle est en plexiglas gris, neutre. Et vous avez un système de, on va dire, c'est pas un chevalet, c'est un système d'accrochage de vos toiles ou vos panneaux qu'on met, tout ça se met sur un trépied d'appareil photo. Et c'est vraiment très pratique parce que ça prend beaucoup moins de place que n'importe quoi d'autre. Comment ça peut coûter à peu près, environ? Peut-être c'est 250 dollars. Ah, ok. Quand même, le kit. Christine, Christine, bientôt Noël? Oui! J'ai pas demandé à Noël à votre mari. Oh, 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 bientôt, bientôt quand même. On est au moins d'autres, hein? Non mais je parle, à moins c'est votre anniversaire bientôt. Oui. Ok, on continue avec Elisabeth. Hey, pas de commentaires toi. Ouais, elle aussi après là, regarde. Ah oui. Ah oui. Un peu lire pour nous. Ok. Elisabeth Clair. Bonjour à vous deux, je suis contente de faire la connaissance de la sœur de Linda. Elle est en pleine forme, c'est bien. J'ai fait le deuxième tableau d'abstraction à l'époxy. Je me trouve avec des petits trous comme si les bulles avaient explosé et créé des trous. Oui. Pouvez-vous m'expliquer ce qui a pu se passer? Probablement le passé. Oui, je pense que c'est ça, si vous avez des petits trous sur une toile à l'époxy, là j'ai mal au bras, je suis obligé d'enlever ma main. C'est que je pense qu'il y a eu des bulles et les bulles sont montées à la surface et votre époxy a séché avec les bulles qui ont fini par éclater, ça fait des petits trous. Donc, il faut voir, c'est très important le passage du chalumeau pour éclater les bulles avant le séchage. Donc, le faire le plus souvent possible. Après avoir appliqué l'époxy, là c'est l'idéal. Je me rappelle quand on faisait avec Javier, là, mon Dieu, il y en avait qui allaient trop vite, c'est ça, les petites bulles restent, comme vous l'avez dit, c'est ennuyant. Dans les 30 minutes qui suivent l'application, dans les 30 minutes, moi je passais le chalumeau, je dirais, toutes les 10 minutes. Oui, puis on a enlevé l'excès de l'époxy, tu te rappelles, avec les cadres. Qui coule, oui, c'est ça. Vous l'enlevez, sinon ça vous fait comme un genre d'épaisseur qui est désagréable, ça ne sera pas beau pour votre tableau. Oui, exactement. Mais alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le rattraper dans votre tableau, s'il y a des bulles comme ça, finies maintenant, vous pouvez le rattraper en remettant encore une couche d'époxy, là, maintenant. Puis, il n'est pas nécessaire qu'elle soit vraiment très épaisse. Non, c'est ça. Puis, n'oubliez pas le chalumeau. Le chalumeau. OK, Patricia. Bonjour Renée et Linda. Je refais ma demande. J'aimerais, Renée, faire une vidéo, peindre les arbres cerisiers. Genre sur le long chemin, avec une perspective où le chemin de cerisiers disparaît dans l'ovule. J'ai fait ça, j'ai fait cette vidéo-là. C'est ça? Elle est dans la formation en ligne, peindre les cerisiers. Oui, oui, ça y est, je l'ai faite, mais c'est dans la formation en ligne. Ça fait un petit moment que j'ai fait ça, hein? Oui, oui. Ça va faire peut-être un an ou, on dirait, neuf mois, huit mois. Il ne fait pas un an tout à fait, mais je sais que tu l'as fait. Ça fait un petit moment, oui, il est. Je sais que je l'ai monté. Oui. Ça a été fait, mais c'est dans la formation en ligne. C'est sûr, je ne pourrais pas refaire quelque chose comme ça, le mettre dans YouTube, à partir du moment où c'est dans la formation en ligne. Mais Patricia, si vous n'êtes pas abonné à notre formation, allez-y pour 30 jours, un essai gratuit. Et vous allez voir votre vidéo, peindre les arbres solisiers. Et vous n'êtes pas obligé de rester. Et après, si vous ne voulez pas rester abonné, vous pouvez les abonner. Alors là, les canards sont tous partis, là? Ils sont plus loin? Oui, ils sont. J'ai vu un rapace là-bas. J'ai vu de l'autre côté, sur l'autre rive, il y a un rapace qui tourne en haut. C'est toi-là. Alors, ça les fait partir. Regarde-moi. Oui. Tu as des yeux de lynx. Tiens, il est là-haut, tu le vois là-haut? Ah oui, là-bas. Voilà. Moi aussi, j'ai des yeux de lynx. Il y a un rapace, il n'y a un rapace pas très loin, alors les oiseaux vont s'en aller. C'est pour ça qu'on s'est rencontré, parce qu'on avait les yeux de lynx. Ok, on continue avec, avec, avec. Ok, Daniel et Corley. Salut vous deux. J'ai bien écouté vos réponses, et je commence à me perdre dans les médiums. L'huile de lynx, alkylite, essais intérimentiques, etc. Oui. Chacun a sa technique, et moi, comment dois-je peindre? En principe, je peigne à l'huile avec un médium spécial huile. Oui. Et si j'ai bien compris, il faut augmenter la proportion du médium à chaque nouvelle touche. Non. Non, non, surtout pas. Alors voilà, si vous voulez faire simple pour la peinture à l'huile, vous utilisez un médium spécial pour l'huile, pour la peinture à l'huile, ce médium, vous l'ajoutez à votre peinture, de manière à lui permettre de sécher dans un temps normal, et contrôler à peu près une semaine. Ça vous permet aussi de donner à votre peinture un petit peu plus de fluidité si elle est trop épaisse. Mais il ne faut pas en mettre plus à chaque couche, non pas du tout du tout. Non, non. Quand on dit la première, il fait... Attends, attends. Hop, les rondelles. Tu as vu les rondelles? Oui. Elle ne fait pas le printemps, hein? Non. Alors, voilà. Donc, quand on parle d'en mettre plus à chaque couche, non, on parle du gras sur maigre. Ça veut dire qu'il faut que votre prochaine couche soit plus grasse que la première. Mais ce n'est pas le médium, c'est de l'huile qu'il faut rajouter. Bon, si vous voulez faire très simple, vous prenez votre médium, vous le mélangez à votre peinture à l'huile, à chaque couche, en mettant juste la quantité qu'il faut pour votre confort de peinture. Ça arrête là, ça suffit. Si vous voulez vraiment respecter le gras sur maigre, à votre médium, vous ajoutez un petit peu de diluant à peinture pour la première couche. À la deuxième couche, vous utilisez le médium pur. Et à la troisième couche, vous ajoutez un petit peu d'huile de lin. Et là, vous allez respecter le gras sur maigre. C'est tout. Mais la quantité de médium que vous rajoutez à la peinture, c'est juste pour votre confort, juste un petit peu. Voilà. Oui, pas trop. Pas trop. OK. On continue. Je vous fais bouger un petit peu, là. Je vous fais une nouvelle couche. OK. Corinne. Corinne Le Père. Voici ma question. Je me suis nancée dans la peinture depuis peu, plus d'un an. Et je rencontre des soucis concernant les cheveux ou les poils. Ah oui. Vos tout derniers commentaires à ce sujet étaient très explicites. Toutefois, après avoir visionné visite tactique de tir en peintre, j'ai beaucoup de mal à y parvenir. Je vois sur ces vidéos, un pinceau très fin. Excusez. Oui, oui. Souvent, c'est le traîneur qu'on utilise, oui. Fin, plusieurs poils ou cheveux. De très net, sans avoir besoin de les tremper plusieurs fois. Oui. Quand je m'irrisque ou bien le trait est trop gros ou la peinture sèche trop vite sur la padelle, et quand j'ai réussi la peinture à peine, il ne sèche pas sur la padelle. Pourriez-vous m'éclairer, me préciser quelle peinture et peinture utiliser? Je précise que j'utilise l'acrylique. OK. Quand on peint les cheveux, les poils, en acrylique, l'huile aussi d'ailleurs, mais on va y aller avec l'acrylique. Désolé. 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 J'avais touché un petit truc derrière l'écran. Ça marche toujours. Alors, lorsqu'on peint les cheveux ou les poils avec l'acrylique, vous avez du mal à l'appliquer parce qu'il faut que votre peinture soit très liquide. Soit avec un médium très fluide. Ah, le vent s'est arrêté là. Ouf. Soit avec un médium très fluide. Vous allez en trouver chez Golden, chez Liquitex, médium à peindre pour l'acrylique, mais bien fluide. Celui qu'on va utiliser, par exemple, pour faire des détails, ou bien pour diluer la peinture pour le airbrush ou l'aérographe. Utilisez ça. Mélangez ça à votre peinture. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de l'eau. OK. Et votre peinture doit avoir une consistance très liquide, presque comme de l'encre. Et là, vous allez voir qu'avec votre petit pinceau, ça va s'appliquer beaucoup mieux. Mais par contre, il faut recharger quand même le pinceau très souvent sur la palette. Moi, quasiment, je donne un coup de pinceau. Je reprends la peinture. Un coup de pinceau. Je reprends la peinture. C'est quasiment comme ça qu'il faut faire. Vous voyez ? Voilà. Ensuite de ça, pour que vos touches se voient, eh bien, il faut que les couleurs soient quasiment toujours différentes. Si vous mettez du blanc sur du blanc, vous ne le verrez pas. Si vous mettez du brun sur du brun, vous ne le verrez pas. Donc, il faut alterner des touches plus foncées et des touches plus pâles. Et comme ça, ça va fonctionner. Pratiquez, pratiquez. Ne travaillez pas sur votre tableau que vous aimez, là. Prenez-vous un carton entoilé, un morceau de toile. Mettez un fond coloré et puis essayez de faire des poils pratiqués. Amusez-vous et puis vous allez voir, ça va venir. Puis quand vous allez la voir, vous allez pouvoir continuer sur votre tableau. Oui, mais je ne sais pas si Corinne, vous êtes dans la formation, mais aussi. Oui, dans la formation, il y a tout un cours où je montre comment faire les cheveux, toutes couleurs de cheveux, toutes formes de coiffure, la barbe. Et il y a aussi des poils d'animaux aussi. Oui, des poils de chats. Et d'ailleurs, dans la YouTube, il y a une vidéo sur comment peindre les poils de chat que j'ai mise dans ma chaîne YouTube aussi. Et là, vous allez le voir. Et c'est à l'acrylique. Oui. OK. On continue avec Égile. OK. Merci pour cette vidéo. Toujours agréable à regarder et d'avoir bien répondu à ma question. Juste une petite précision. Des médiums traditionnels cicatifs rapidement parce qu'ils contenaient une huile artisanale bien cuite selon des procédés particuliers en présence de plombes ou tâches. Oui. Ils sont difficiles à trouver aujourd'hui. L'atelier des fontaines explique bien tout cela et les produits en petite quantité. Ce sont les médiums industriels type Lefra et Sénélie qui sèchent lentement pour des questions de courrier phénomène. D'où la question que j'ai posée sur l'alpide. Je me suis dit que ça pouvait peut-être être une solution de remplacement, notamment si on veut éviter le plomb. D'après votre réponse, ça peut être une solution intéressante. Après, le seul moyen de savoir, c'est de tester soi-même. Absolument. Oui. Il faut faire des tests si vous voulez. Essayez des produits comme ça. Oui. Testez-les. Mais oui, effectivement. En petite quantité. Tu sais, tu n'es pas obligé d'arriver avec quelque chose. Mais les huiles de lin aujourd'hui, quand même, elles ont été traitées pour accélérer le séchage aussi. Il y a des huiles de lin aujourd'hui qui ont été, on va dire, qui ont commencé, ils ont commencé à les faire sécher. Déjà, elles ont commencé à sécher. Puis après, ils nous les vendent dans les flacons, dans les bouteilles. Mais ce sont des huiles, je pense qu'elles ont été exposées à la lumière du soleil pendant un certain temps pour commencer à avoir une certaine oxydation. pour accélérer le séchage. Il y a un traitement. C'est sûr, ce n'est pas l'huile de lin complètement naturelle, pressée à froid et prête pour la salade. Il n'y a pas de là, hein? Non, non, non. Non, c'est ça. En continuant avec Thierry, je voulais juste vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un fait toujours avec les carreaux pour reproduire des paysages ou une personne et que cette personne fait ça avec perfection et qu'un prof de dessin dirait que ce n'est pas bien de faire toujours cette technique et que la personne fait ça et ça lui suffit? Qu'est-ce que vous en pensez les deux? Regardez bien. Moi, je pense que faire une mise au carreau, ça nous pratique quand même à faire du dessin parce que lorsque vous faites une mise au carreau, un quadrillage pour faire reproduire un dessin, vous allez reproduire les lignes telles que vous les voyez d'un carreau à l'autre. Ça vous oblige dans un sens à observer. Cette ligne, elle part de où? Elle arrive où? C'est quoi sa longueur? C'est quoi sa courbe? Ça vous apprend à observer et le dessin, c'est de l'observation. C'est certain. Oui, c'est un raccourci pour avoir un meilleur résultat. C'est une assurance d'avoir un meilleur résultat que si on l'avait fait à main levée. Oui, mais même moi je trouve, excusez-moi, moi je trouve que ce serait mieux aussi de le faire en carreau comme tu dis. Oui. Parce que ça précise comme un exemple quand j'ai fait Renée. Oui. Je l'ai fait en carreau parce que sinon à main levée comme tu oublies ça, puis c'est mieux que de quelqu'un aussi. Oui, puis moi j'aime pas ça avoir la bouche cranche, un œil plus grand que l'autre. Mais depuis que j'ai commencé avec Renée pour le plan, j'ai commencé avec Aurélie, j'ai commencé mon premier portail à carreau et j'adore ça. Même si j'arrive pour faire quelque chose qui est trop, trop, je trouve qu'il y a la trop compliquée. Parce que je veux plus meubler les proportions vraiment qui vont résoudre l'agréable. C'est une bonne proportion. Je sais que ce qui est important, sinon si tu fais l'exemple de l'exemple de l'exemple, tu fais l'exemple de l'exemple de l'exemple, tu fais l'exemple de l'exemple de l'exemple, tu fais l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est vrai, exact, les proportions sont bonnes. Alors moi je vais vous donner un petit truc qui va faire plaisir à votre professeur de peinture, de dessin pardon, qui va faire plaisir aux autres personnes qui font du dessin. Je vais vous donner un petit truc, une astuce qui va être bien. Et puis moi je l'ai déjà fait, je pratique ça aussi quelques fois. C'est que dans un premier temps, vous prenez une grande feuille de papier et vous allez faire votre dessin à main levée, avec du fusain, du crayon, ce que vous voulez. Donc vous pratiquez le dessin à main levée, d'observation, vous y allez. Et là vous avez fait cet exercice, vous avez fait votre travail, votre part, pour vous, pour vous améliorer dans le dessin. Après ça, sur la toile, vous faites votre mise au carreau, et là vous pouvez faire votre tableau avec la certitude qui sera plus fidèle à son modèle que si vous l'aviez fait à main levée. Mais vous l'avez exercée quand même, voyez. Comme ça, c'est la solution, je dirais, parfaite, pour joindre les deux, tout simplement. Et c'est les mouches qui arrachent la peau. Ah c'est ça, je me sentais piquer les jambes poussées. On a des mouches noires. Mais tu sais, ça rappelle quand je faisais les cours, mais avec les enfants, souvent les enfants, il y avait de la difficulté. Moi je leur disais, non, tu vas l'essayer toi-même à main levée. Et s'il est beau, s'il te plaît, là on peut prendre ton dessin et on peut le décalquer. Au moins, c'est toi qui vas l'avoir fait. Absolument. Je trouve ça bien. Oui, oui, c'est très bien, c'est ça. Ok, on continue avec Serge Assanon. Merci en lui, des comics Serge. Ok, merci pour la réponse concernant le chien, qui, ma foi, ne rend pas trop mal. Vous nous donnez faim, mais je crois que nous avons trouvé un nouveau Fernandel. Quand vous serez en Provence, faites-nous le savoir de quel côté, pour ce qu'on rit, de quel côté, que l'on rit ensemble. Vous êtes à l'aise et souvent où que vous vous trouviez. Ah oui, n'importe où, même sur la botte de toilette, il est à l'aise et il rit. Oui, ben oui, on est à l'aise, il faut être à l'aise. Comme on vous a déjà dit, on est des personnes normales. Et puis, on n'est pas super plus. Comme chez nous, on ne pète pas plus haut que notre... On va mettre un... Non, c'est ça. Ben oui, écoutez, on ne fait pas passer, on va dire, notre personnalité à avant. Tout ce qu'on a à vous dire, le partage, le partage, le partage de notre savoir, le partage de notre plaisir, de notre passion aussi. C'est ça, voilà, c'est la passion. Je vais vous montrer que René, il est comme vous, OK? Aïe! Ah, ben si, il est comme vous, si vous avez oublié. Bon, on finit notre question avec Ntati Amel. Je reprends ma question. J'ai fait un portrait dont le fond de la toile est noire. Donc, j'ai constaté que ça brille par endroit. Et par endroit, est-ce joli? Donc, s'il vous plaît, comment je peux unifier ça? Merci. Si votre toile brille par endroit, ça arrive souvent avec ce qu'on appelle les embus. Ben, le mieux pour attraper ça, après, une fois que tout est fini, terminé, c'est de vernir la toile. Et là, vous choisissez le vernis que vous voulez. Si c'est en peinture à l'huile, attention, prenez un vernis à retoucher. Vous mettez deux couches, ça va briller, on va dire, côté satiné un peu pendant, on va dire, les mois qui suivent. Puis, lorsque la toile sera bien sèche, c'est-à-dire au moins après six mois, là, vous pouvez appliquer un vernis final dans la brillance de votre choix. Vernis mat, satiné ou brillant. Si c'est en acrylique, dès que c'est sec, là, dès que vous avez peint, vous pouvez commencer à appliquer un vernis mat ou brillant, comme vous le voulez, ou super brillant. Ça va briller de manière égale sur tout le tableau. Mais si vous avez un fond qui est noir, c'est sûr que le vernis va beaucoup améliorer votre fond. Ça va le rendre plus profond, le noir, ça va être beaucoup plus intéressant. Je regarde tes cheveux. J'ai été chanceuse de ne pas avoir les cheveux longs, hein, parce qu'avec les cheveux longs, tu les as toutes en face. Ah oui, mais moi, je commence à voir les moustaches qui bouge le vent, là. Tantôt j'avais peur que mes moustaches soient devant ta figure, là. Ah, là, 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 là. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui ont été rajoutés. Ça fait qu'on va, probablement vendredi, on va là. J'espère vraiment que le vent nous a pas trop gênés. Non. J'espère aussi que le cadrage était bon, étant donné que je tourne avec une GoPro. On sait que l'écran est large, là. Mais des fois, je peux être trop sur moi, à côté, trop sur les nages. Je ne sais pas, puisqu'on est au bout d'un bâton. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui parce que là, on n'est pas vraiment dans la situation la plus agréable. Non. On va vous refaire une autre vidéo pour dans pas longtemps. Ben, quand il fera un petit peu plus beau. Dès demain, il va faire plus beau. On va faire bientôt une plus belle vidéo. Jeudi, ça serait bien aussi. On va continuer à... On va continuer à faire rien, mais où est-ce qu'on va aller, là ? Oui, ben, on va vous montrer sûrement des images des animaux qu'on aura approchés. Et c'est les animaux du Québec, du Canada, uniquement. Bien sûr, il n'y a pas de girafe et d'éléphant, c'est juste des animaux d'ici. Mais ils sont dans leur nature, dans leur espace naturel. Oui. On avait même la possibilité de boucher avec les loups. Oui, on peut passer la nuit avec les loups. Mais là, en pleine saison aussi, c'est tout complet. Oui, c'est ça. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. On vous adore. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous aussi. On va vous quitter avec une image de la rivière des Outaouais. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501